Celui qui a dit qu'on ne peut rien obtenir à partir de rien n'a probablement jamais appris la physique quantique. Dans l'espace vide, l'incarnation même du néant, le manipuler correctement peut faire apparaître quelque chose. Lorsque deux particules entrent en collision dans l'espace vide, il arrive parfois que des paires supplémentaires de particules et d'antiparticules émergent au niveau subatomique. Si vous essayez de séparer un quark d'un maison de son antiquark, de nouvelles paires de particules et d'antiparticules sont extraites de l'espace entre eux. En théorie, un champ électromagnétique suffisamment puissant peut même créer des particules et des antiparticules à partir du vide lui-même, sans aucune particule ou antiparticule initiale. On pensait auparavant que les énergies de particules les plus élevées étaient nécessaires pour produire ces effets, réalisables uniquement dans des expériences de physique des particules à haute énergie, ou dans des environnements astrophysiques extrêmes de champs cosmiques, tels que ceux autour des magnétars, ou créés de manière transitoire lors de collisions à haute énergie de noyaux chargés. Cependant, ces dernières années, des champs électriques suffisamment forts ont été créés dans une configuration de laboratoire simple en utilisant les propriétés uniques du graphène, permettant la création spontanée de paires de particules et d'antiparticules à partir de rien. Cette prédiction, faite il y a plus de 70 ans par l'un des fondateurs de la théorie quantique des champs, Julian Schwinger, a maintenant été vérifiée. L'effet Schwinger nous montre comment l'univers peut véritablement créer quelque chose à partir de rien. La nature de l'univers a longtemps fasciné les scientifiques et les philosophes, menant à une quête incessante pour comprendre les constituants fondamentaux de la réalité. Il est facile d'être captivé par le visage que la nature révèle directement à nos sens. Cependant, les preuves recueillies à partir de nos perceptions rudimentaires donnent souvent une conception obscurcie du monde que nous habitons. La science moderne peint un tableau très différent. Les percées en physique ont forcé, et continuent de forcer des révisions dramatiques de notre compréhension du cosmos. La leçon principale qui a émergé de l'enquête scientifique au cours du dernier siècle est que l'expérience humaine est souvent un guide trompeur pour la vraie nature de la réalité. Juste sous la surface du quotidien se trouve un monde que nous reconnaîtrions à peine. L'univers ne se compose pas de choses statiques, mais de champs dynamiques. Ce qui compte vraiment, ce sont les événements en cours, les processus et les occurrences, plutôt que les substances ou les entités concrètes. En fin de compte, rien n'est simplement, tout se passe. L'univers, en d'autres termes, est dans un état constant de flux et de devenir, plutôt que de stase. Comme il s'avère, l'espace est inévitablement imprégné de champs quantiques. Loin d'être inerte, l'espace vide est maintenant compris pour abriter des énergies latentes et des phénomènes qui se manifestent dans certaines conditions. L'univers, avec toute sa complexité, peut être réduit à ses composants les plus simples et les plus fondamentaux. Si vous pouvez déterminer les règles, lois et théories sous-jacentes qui régissent la réalité, vous pouvez utiliser cette compréhension pour prédire ce qui se passera, tant dans un futur lointain que dans un passé lointain, en fonction de l'état actuel de votre système. La quête pour déverrouiller les secrets de l'univers consiste à relever ce défi. Identifier ce qui constitue l'univers, comprendre comment ces entités interagissent et évoluent, et résoudre les équations qui prédisent des résultats encore non mesurés. En ce sens, l'univers a beaucoup de sens, au moins conceptuellement. Cependant, lorsqu'on discute des composants réels de l'univers et de la manière dont les lois de la nature fonctionnent en pratique, beaucoup de gens ont du mal avec la nature contre-intuitive de la mécanique quantique. Dans l'univers que nous habitons, il est impossible de créer et d'atteindre un véritable néant de manière satisfaisante. Tout, à un niveau fondamental, consiste en des entités individuelles, des quantas, qui ne peuvent pas être davantage décomposées. Ces particules élémentaires incluent les quarks, les électrons, les cousins plus lourds des électrons comme les muons et les tos, les neutrinos et leur contrepartie d'antimatière, les photons, les gluons, les bosons lourds et le boson de Higgs. Même si vous retirez toutes ces particules, l'espace vide qui reste n'est pas vraiment vide dans de nombreux sens physiques. Premièrement, les champs quantiques demeurent, même en l'absence de particules. Tout comme nous ne pouvons pas retirer les lois de la physique de l'univers, nous ne pouvons pas non plus retirer les champs quantiques qui l'envahissent. Le vide est un état ayant l'énergie la plus basse possible, mais pas zéro énergie. Ce vide est imprégné de champs quantiques, qui peuvent donner naissance à des paires de particules et d'antiparticules qui apparaissent et disparaissent brièvement. Deuxièmement, peu importe à quel point nous éloignons toute source de matière, deux forces à longue portée subsistent, l'électromagnétisme et la gravitation. Bien que nous puissions créer des configurations qui garantissent que la force du champ électromagnétique dans une région est nulle, nous ne pouvons pas faire de même pour la gravitation. Ainsi, l'espace ne peut jamais être totalement vidé dans un sens réel. Même pour la force électromagnétique, si vous annulez complètement les champs électriques et magnétiques dans une région de l'espace, les expériences ont montré que cet espace n'est pas vraiment vide. Si vous créez un vide parfait, dépourvu de toutes particules et antiparticules, où les champs électriques et magnétiques sont nuls, il reste encore quelque chose dans cette région de CE que l'on pourrait appeler le néant maximal. En plaçant un ensemble de plaques conductrices parallèles dans cette région, vous vous attendriez à ceux qu'elles n'éprouvent que la force de leur attraction gravitationnelle mutuelle. Cependant, les plaques s'attirent mutuellement bien plus que ceux que la gravité ne le prédirait. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Casimir, et Steve Lamoureau l'a démontré en 1996, 48 ans après qu'Andrik Casimir les calculait et proposait. Permettez-moi d'expliquer ce qu'est l'effet Casimir. Vous voyez, l'idée de Andrik Casimir pour l'expérience était simple. Placez deux plaques métalliques non chargées extrêmement proches l'une de l'autre dans un vide, et attendez. Spontanément, comme par magie, les plaques seront attirées l'une vers l'autre. Aucune force externe, aucun tiraillement ou poussée, aucune action de la gravité, de la tension ou du magnétisme. Les objets sont simplement attirés l'un vers l'autre. Pourquoi cela se produit-il ? Le phénomène s'explique par les propriétés quantiques du vide lui-même. Ce que nous percevons comme un espace vide est rempli de champs électromagnétiques fluctuants. Ces champs créent une mer de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment. Comme mentionné précédemment, lorsque deux plaques conductrices sont placées très près l'une de l'autre, elles restreignent les longueurs d'ondes des particules virtuelles, pouvant exister entre elles par rapport à l'espace extérieur aux plaques. Cette différence crée une différence de pression, entraînant une force attractive, poussant les plaques ensemble. Nous ne voyons, ne ressentons ou n'expérimentons normalement pas l'effet Casimir. Cependant, cet effet devient significativement important lorsqu'il s'agit de dispositifs micro et nanométriques. Lors de la conception de machines micro et nanométriques, les ingénieurs et les scientifiques doivent tenir compte de toutes les forces susceptibles d'influencer le comportement et la fonctionnalité de ces minuscules dispositifs. L'effet Casimir est l'une de ces forces, qui, bien que négligeable à des échelles plus larges, peut exercer une influence considérable au niveau micro et nano en raison des petites distances impliquées entre les composants. Par exemple, des chercheurs ont développé des capteurs à l'échelle microscopique, capables de détecter et d'analyser le flux de substances chimiques avec une précision extrême, molécule par molécule. Ces capteurs reposent sur le mouvement et l'interaction précis de leurs composants. Si l'effet Casimir n'était pas pris en compte lors de la phase de conception, l'attraction inattendue entre les parties du dispositif pourrait entraîner des dysfonctionnements ou des inexactitudes dans les lectures des capteurs. En avançant, en 1951, Julian Schwinger, un cofondateur de la théorie quantique des champs qui décrit les électrons et la force électromagnétique, a fourni une description théorique complète de la manière dont la matière pourrait être créée à partir de rien en appliquant un champ électrique fort. Bien que Fritz Sauter, Werner Heisenberg et Hans Bett aient proposé l'idée dans les années 1930, Schwinger a effectué le travail détaillé pour spécifier les conditions sous lesquelles cet effet apparaîtrait. En conséquence, il est principalement connu sous le nom d'effet Schwinger. Normalement, nous nous attendons à ce que les fluctuations quantiques dans l'espace vide, excitation de tous les champs quantiques présents, se manifestent. Le principe d'incertitude de Heisenberg stipule que certaines quantités ne peuvent pas être connues simultanément avec une précision arbitraire. Ces quantités incluent l'énergie et le temps, la position et l'élan, l'orientation et le moment angulaire, la tension et la charge électrique libres, le champ électrique et la densité de polarisation électrique. Bien que le principe d'incertitude soit généralement exprimé en termes des deux premières paires, ces autres applications peuvent avoir des conséquences tout aussi profondes. Rappelez-vous, pour toute force en existence, nous pouvons la définir en termes de champ, où la force agissant sur une particule équivaut à sa charge multipliée par une propriété du champ. Lorsqu'une particule se déplace à travers une région où le champ n'est pas nul, elle peut ressentir une force, dépendant de sa charge et parfois de son mouvement. Plus le champ est fort, plus la force est grande, et par conséquent, plus il y a d'énergie de champ dans cette zone spécifique de l'espace. Même dans un espace complètement vide, sans champs externes présents, il existe toujours une certaine quantité d'énergie de champ non nul dans n'importe quelle région. Si les champs quantiques sont omniprésents, selon le principe d'incertitude de Heisenberg, il y aura une quantité d'énergie intrinsèquement incertaine présente dans cette région pendant toute durée choisie. Plus la durée d'observation est courte, plus l'incertitude dans la quantité d'énergie est grande. En considérant tous les états quantiques possibles, nous pouvons envisager des champs fluctuants et des paires de particules et d'antiparticules qui apparaissent et disparaissent sporadiquement en raison des diverses forces quantiques de l'univers. Disons que nous augmentons le champ électrique. À mesure qu'il devient plus fort et plus fort, que se passe-t-il ? Prenons d'abord un cas plus simple, un maison, qui est composé d'un quark et d'un antiquark. Ils restent ensemble à cause de la force forte et des gluons. Les quarks ont six saveurs. Haut, bas, étrange, charme, fond et sommet. Les antiquarks sont juste des opposés avec des charges opposées. Parfois, le quark et l'antiquark dans un maison ont des charges opposées. Soit plus deux tiers et moins deux tiers pour le haut, le charme et le sommet, ou plus un tiers et moins un tiers pour le bas, l'étrange et le fond. Si vous appliquez un champ électrique sur ce maison, l'extrémité positive et l'extrémité négative seront tirées dans des directions opposées. Si le champ est assez fort, elles peuvent être tirées suffisamment loin l'une de l'autre pour créer de nouvelles paires de particules et d'antiparticules à partir de l'espace vide entre elles. Cela signifie que nous finirions avec deux maisons au lieu d'un et l'énergie nécessaire pour créer la masse supplémentaire avec E égale mc2 provient de l'énergie du champ électrique qui a tiré le maison à part au départ. Maintenant, réfléchissons à un champ électrique extrêmement puissant, bien plus fort que tout, ce que nous pourrions créer sur Terre. Imaginez condenser un coulomb complet de charge, environ 10 à la puissance de 19 électrons et protons, en deux minuscules boules, l'une purement positive et l'autre purement négative, et les séparer par seulement un mètre. Dans cette région de l'espace, le vide quantique serait fortement polarisé. Une forte polarisation signifie une séparation importante entre les charges positives et négatives. Si le champ électrique dans une région est suffisamment puissant, lorsque vous créez une paire de particules virtuelles antiparticules des particules chargées les plus légères, les électrons et les positrons, il y a une chance qu'elles soient séparées si loin par la force du champ qu'elles ne peuvent pas revenir ensemble et s'annihiler. Au lieu de cela, elles deviennent de vraies particules, tirant de l'énergie du champ électrique pour conserver l'énergie. Ce processus génère de nouvelles paires de particules antiparticules, et l'énergie nécessaire pour elles, via E égale mc2, diminue la force du champ électrique externe en conséquence. C'est ce que l'effet Schwinger concerne tout, et il n'a pas encore été observé en laboratoire. Il est principalement pensé pour se produire dans les environnements astrophysiques les plus extrêmes, comme autour des trous noirs et des étoiles à neutrons, mais même alors, c'est encore juste une théorie, car ces endroits sont si éloignés. Sur Terre, les champs électriques les plus forts que nous avons créés sont dans les laboratoires lasers. Mais même avec les lasers les plus puissants, nous sommes loin d'être assez forts. Normalement, dans les matériaux conducteurs, seuls certains électrons peuvent se déplacer librement et contribuer à la conductivité. Mais si vous pouviez créer des champs électriques vraiment forts, vous pourriez faire circuler tous les électrons. En janvier 2022, des chercheurs de l'Université de Manchester ont utilisé un dispositif intelligent avec du graphène, un matériau super résistant composé d'atomes de carbone, pour réaliser cela avec un champ magnétique relativement petit, plus facile à manipuler dans les expériences. En faisant cela, ils ont vu l'effet Schwinger se produire. Ils ont créé quelque chose comme des paires d'électrons-positrons dans ces systèmes quantiques. Le graphène est assez inhabituel, notamment parce que ces feuilles se comportent comme une structure bidimensionnelle. Cette réduction de dimension limite les options pour les particules quantiques à l'intérieur et les états quantiques qu'elles peuvent occuper. Dans une étude, les chercheurs ont utilisé une structure à base de graphène appelée super réseau, composée de plusieurs couches de matériaux disposés en motifs périodiques. Ils ont appliqué un champ électrique et observé un comportement unique. Les électrons ont non seulement circulé depuis l'état d'énergie partiellement occupé le plus élevé, mais aussi depuis des bandes complètement remplies plus basses. Cela a conduit à divers comportements exotiques dans le matériau, y compris une première observation de l'effet Schwinger. Au lieu de créer des électrons et des positrons, cela a produit des électrons et leur équivalent en matière condensée, les trous. Les trous sont des endroits où un électron manque dans un réseau et se déplace dans la direction opposée aux électrons. Les courants observés ne pouvaient être expliqués que par cette production spontanée d'électrons et de trous, correspondant aux prédictions de Schwinger de 1951. Il existe diverses méthodes pour explorer l'univers et les systèmes analogiques quantiques sont parmi les outils les plus puissants pour enquêter sur la physique exotique. Ces systèmes utilisent les mêmes principes mathématiques qui décrivent des domaines physiques inaccessibles, mais peuvent être créés et étudiés dans un cadre de laboratoire. Tester l'effet Schwinger dans sa forme pure est difficile, mais les propriétés remarquables du graphène, telles que sa capacité à résister à des champs électriques immenses et des courants, lui ont permis de se manifester pour la première fois sous une forme quelconque dans ce dispositif quantique spécifique. Comme l'a noté le co-auteur, Dr Roshan Krishnakumar, lorsque nous avons vu pour la première fois les caractéristiques spectaculaires de nos dispositifs de super réseau, nous avons pensé « Waouh, cela pourrait être une sorte de nouvelle supraconductivité ». Bien que la réponse ressemble étroitement à celles observées habituellement dans les supraconducteurs, nous avons rapidement découvert que le comportement énigmatique n'était pas une supraconductivité, mais plutôt quelque chose relevant de l'astrophysique et de la physique des particules. Il est curieux de voir de tels parallèles entre des disciplines éloignées, avec des électrons et des positrons, ou des trous, émergeant apparemment de nulle part, arrachés du vide quantique par des champs électriques. L'univers met en scène l'impossible apparent, créant quelque chose à partir de rien. Nous ne vivons pas dans un univers où la matière flotte dans l'espace vide. Nous vivons dans un univers de champs d'énergie qui se répandent à travers l'univers et interagissent les uns avec les autres, créant tout ce que nous voyons dans le processus. En contemplant l'immensité du néant, le vide infini, la mort, il est étonnant de voir comment le concept de rien peut évoquer une telle peur. William Shatner, à l'âge de 90 ans, s'est lancé dans un voyage spatial, s'attendant à rencontrer le mystère de l'univers, pour découvrir qu'il n'y avait pas de mystère, pas de majesté impressionnante à contempler. Tout, ce que j'ai vu, c'était la mort. J'ai vu un vide noir, froid et sombre, différent de toute noirceur que l'on peut voir ou ressentir sur Terre, c'était profond, enveloppant, englobant tout. Pourtant, dans un autre paradoxe du néant, Shatner n'observait pas vraiment un vide, mais plutôt un vide, où, à ce moment précis, beaucoup de choses se passaient qu'il ne pouvait pas voir. La théorie quantique des champs est l'une des théories les plus réussies en physique, réputée pour son incroyable précision dans la prédiction des résultats de diverses expériences. Selon cette théorie, notre univers n'est pas composé de matière flottant dans l'espace vide, mais plutôt d'un univers de champs d'énergie qui imprègne l'espace et interagisse, donnant naissance à tout ce que nous observons, y compris nous-mêmes, car nous sommes une partie intégrante de ces champs. Certains physiciens décrivent ces champs comme fluides, semblables à l'eau dans une piscine, tandis que d'autres les comparent à une pièce remplie de différents niveaux d'énergie, comme un champ de chaleur distribué. Ces champs sont en mouvement constant en raison des fluctuations quantiques, de brèves modifications de l'énergie, ressemblant à des ondulations dans une vague causée lorsque des forces externes excitent les particules dans le champ. Par exemple, un électroaimant peut induire des changements dans un champ électromagnétique. Même dans son état d'énergie le plus bas, connu sous le nom d'état de vide, les champs présentent une activité continue. Des paires de particules positives et négatives empruntent continuellement de l'énergie au vide, se matérialisent brièvement, puis disparaissent, rendant l'énergie au vide. Ces entités éphémères sont appelées particules virtuelles. Lorsque le champ est excité ou atteint un point d'énergie plus élevé, il présente des ondulations ou des vagues qui créent des particules élémentaires qui ne sont pas annulées. Ce sont ces particules, interagissant les unes avec les autres, qui créent le monde que nous connaissons. Les particules créées par le champ dépendent du type de champ en question. Il existe différents types de particules de matière, chacune associée à des types spécifiques de fermions, les électrons, les quarks haut et bas, constituant fondamentaux de tous les atomes, et les neutrinos en sont des exemples. De plus, ces fermions interagissent à travers trois types de champs. L'électromagnétisme, qui implique les photons comme particules, la force nucléaire forte, qui met en jeu les gluons, et la force nucléaire faible, avec les bosons W et Z comme particules. Selon David Tong, physicien théoricien à Cambridge, sans les champs de force, les particules de matière dériveraient essentiellement dans l'univers, dépourvues d'interactions et manquant de comportements intéressants. Il y a aussi le champ de Higgs que Tong compare à de la mélasse répandue dans l'univers. Le champ de Higgs confère de la masse aux autres particules, les empêchant de se déplacer à la vitesse de la lumière. Tong reconnaît que cette métaphore est imparfaite car elle implique une friction, alors qu'en réalité, différentes particules interagissent avec le champ de Higgs de manière distincte. Tous les champs, incluant les champs de matière et de force, sont présents partout, mais ils interagissent de diverses manières. Certaines particules au sein de ces champs s'ignorent complètement, tandis que d'autres interagissent, donnant lieu à des réactions et à des structures complexes. La collaboration de ces champs englobe tout, ce que nous comprenons et observons, ainsi que beaucoup de choses qui restent inconnues et au-delà de notre perception. Étrangement, la création de particules qui constituent la matière est une exception. Par exemple, un atome vient à l'existence lorsqu'il y a suffisamment d'énergie dans les champs de quarks pour produire des quarks qui ne sont pas annulés par des quarks d'antimatière, bien que la raison de cette occurrence ne soit pas totalement comprise. Les gluons, qui sont des particules associées à la force forte, lient deux quarks O et un quark bas pour former un proton. Par la suite, les gluons lient les protons aux neutrons pour créer un noyau. Les physiciens théorisent que l'univers visible est composé de restes qui ont réussi à subsister, malgré la création et la destruction constante de particules virtuelles. Cependant, il convient de noter que les particules constituant la matière noire présentent un cas distinct et séparé. Bien que l'univers soit grouillant de particules virtuelles, cela ne réfute pas entièrement le concept de néant. Premièrement, il y a le mystère du néant qui précédait le Big Bang, un domaine que nous n'avons pas encore compris. De plus, la nature de ce néant, comprenant de vastes champs d'énergie quantique, semble être quelque chose qui produit une combinaison d'ingrédients, à savoir la matière et la force aboutissant à la création de notre monde. Les physiciens restent incertains quant à la raison pour laquelle, après le Big Bang, certaines particules élémentaires ont réussi à subsister. Dans son livre « A Universe from Nothing », le physicien théoricien et cosmologiste Lawrence Cross a suggéré que la réponse réside dans l'épreuve. La nature intrinsèquement instable du néant donne naissance à des particules élémentaires. Il existe également la possibilité que l'ensemble de l'univers ne soit qu'une grande particule virtuelle. L'hypothèse de la jeunesse du vide suggère que l'univers entier a commencé comme une grande fluctuation dans le néant qui l'a précédé. Bien que cela n'ait pas été prouvé, c'est certainement une idée intéressante à considérer. En fin de compte, tout ce que nous sommes, vous, moi, l'ensemble de l'univers, pourrait ne représenter qu'une grande quantité de néant. Peu importe combien vous pouvez imaginer un univers vide, absolument dépourvu de tout, cette image mentale ne correspond pas à la réalité. Insister sur la validité des lois de la physique suffit à écarter la notion d'un univers véritablement vide. Tant qu'il y a de l'énergie en son sein, même l'énergie du point zéro du vide quantique est suffisante, il y aura toujours une forme de radiation qui ne peut être éliminée. L'univers n'a jamais été complètement dépourvu de contenu, et tant que l'énergie sombre ne se dégrade pas complètement, il ne le sera jamais. L'univers est tel qu'il est, et bien que nous nous efforcions de le comprendre du mieux que nous pouvons, nous devons rester humbles face à l'immense inconnu cosmique. Le seul conseil que je peux vous donner est le suivant, embrasser la curiosité qui nous pousse à explorer, à questionner et à découvrir les mystères qui continuent de se dévoiler. Et c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Merci d'avoir regardé pour la vidéo.